Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Frui Matin. Dans un instant, Enoch Laradé nous présentera la une des journaux parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Musique Tu es un poule, d'un poulaïe. Pourquoi détruis ce que l'état construit à travers le forage ? Détruis quoi ? Petit ordu comme ça. Tu vois ce que je dis, c'est un beau déchet jeté dans le forage qui empêche le poulement des eaux et qui crée les inondations. Allez, allez ! L'état nous les construit à travers le forage. Je les protège. Qui les protège ? Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation pour RAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadej, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre à ce jour syndrome d'alcoolisation fœtale, un risque méconnu par les femmes enceintes. Et puis le matin à l'après-nissé fort, Rosine Soglo approfondit la fracture à la RB Fraternité. Assemblée nationale, le groupe parlementaire, la voix du peuple résiste. Matin libre, législative 2019 et si Yaï était candidat, c'est une grosse interrogation à la lune de ce quotidien repère. Média Info, crise à la renaissance du Bénin, guerre de communication après l'exclusion de Léadi Soglo. Les pharaons en bataille pour le contrôle des fiefs de la RB. Léadi Soglo perd la sixième circonscription électorale. Notre temps, le label crise à la renaissance du Bénin, les militants de la sixième circonscription font bloc derrière les réformateurs. Et puis le télégramme, crise à la renaissance du Bénin, Rosine Soglo vient en rescousse au président déchu. Décryptage Info, crise à la renaissance du Bénin, Rosine Viera confirme que la RB est un bien privé. Et puis nouvelle mutation, crise à la renaissance du Bénin, Rosine Soglo invite les frondeurs à créer leur propre parti. Et puis la guérite Info, la guérite pour finir, prétendue fraude sur l'exploitation du pétrole au Bénin, cassa impétubable. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation. Nous allons passer à présent au journal de Frématé. Ce sera une présentation de Aurel Kouassi. Aurel Kouassi, bonjour. Bonjour Nadej, mesdames et messieurs, bonjour. Le parti Restaurer l'Espoir a tenu une conférence de presse hier au siège du parti à Ménonté. Cette sortie médiatique intervient en prélude aux assises de le troisième congrès ordinaire qui aura lieu ce samedi 3 juillet prochain à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. Cette conférence de presse a été donc une occasion d'exposer les tenants et aboutissants de ce congrès. On écoute Guimi Tokbe, secrétaire générale du parti, restaurer l'espoir pour plus de précisions. La conférence du 3 juin prochain a pour thème crédibilité politique et confiance publique s'engager pour l'intérêt général. Cet après-midi, vous n'aurez pas forcément la quintessence de ce thème. Cet après-midi, l'idée première, l'idée prioritaire, c'est d'annoncer cette conférence qui aura lieu le 3 juin prochain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un congrès ordinaire qui sera organisé par le parti Restaurer l'Espoir. Et comme vous devez le savoir déjà, les congrès ordinaires ont déjà les attributions dans les thèses des différents partis. Donc dans nos thèses et plus précisément les statuts plutôt du parti, nous avons les attributions du congrès. Donc le 3 juin prochain, le congrès se chargera d'un certain nombre d'activités. Et cet après-midi, je pense que j'ai la loup de responsabilité de vous donner un peu le détail de ce qui se passera ce 3 juin prochain. Donc, comme je le disais tantôt, le 3 juin prochain, le congrès se chargera de décider de l'orientation politique générale du parti Restaurer l'Espoir. Donc pour les organes de presse qui sont accrédités, ils auront la primeur de l'information sur l'orientation politique générale du parti Restaurer l'Espoir. Ce 3 juin prochain, il sera aussi question de décider des modifications et amendements des statuts et des règlements intérieurs du parti. Et je crois aussi que c'est l'occasion, lorsque nous organisons les congrès ordinaires, de décider de toutes les questions politiques et organisationnelles. Ce sera aussi pour le parti l'occasion d'écouter les rapports, le rapport moral et le rapport financier du bureau exécutif national. Et enfin, le 3 juin prochain, nous aurons l'occasion d'arrêter le programme d'action ou le programme de fonctionnement pour les 5 années à venir du bureau qui sera mis sur pied. Ce sera aussi l'occasion pour nous de définir une grande première, c'est-à-dire le changement de logo du parti. Le parti vient de changer de logo et je crois que c'est même au cœur de ce qui se fera le 3 juin prochain. Léa Di Soglo continue d'être le président de la Renaissance du Bénin, a affirmé Rosine Vieira Soglo lors d'une conférence de presse tenue à Cotonou. La fondatrice de la RB a déploré la démarche des frondeurs. Rosine Vieira Soglo. Les soi-disant dissidents, les soi-disant barons, n'est-ce pas, un crime de leste, majesté, ont envoyé une lettre combinatoire à papa pour lui dire « On t'attend tel jour, telle date, telle heure à l'hôtel, je ne sais pas quoi, Saint-City ou je ne sais pas quoi, d'Abobé. » Si le président que vous avez vous-même, n'oubliez pas, vous avez élu vous-même, élu, je dis bien, à un congrès, faites des choses que vous trouvez pas normales et qui vous blessent et que vous allez le trouver et ne vous écoutent pas, et que nous avons encore la chance d'avoir des géniteurs vivants, venez nous voir. N'est-ce pas, comme on l'a fait jusqu'à présent, on se serait, on aurait trouvé. Mais cette décision de chasser le propriétaire de sa maison, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Non seulement le chasse de sa maison, on lui prend la maison et on lui dit qu'on lui interdit même d'y mettre les pieds et que cette maison ne lui appartient même plus. Voilà ce que les dissidents ont fait. On n'est pas d'accord, on s'en va. C'est tout, ils ne sont plus d'accord avec le président, mais ils s'en vont. Non, ils n'ont qu'à créer leur propre parti. Et moi, Rosine Vieira Soglo, je leur donne ma bénédiction. Hein ? Et que le parti qu'ils vont créer soit un grand parti. Et qu'ils puissent travailler correctement. Et que Dieu soit avec eux. Mais ils ne me tromperont pas. Tant que je serai vivante, tant que Dieu sera là, il ne me chassera pas. Il chasse de mon parti. Oui, c'est vrai ! Il y a un ! Les Ali Vinayon Mitou continuent à être le président de la RB. Oui, c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Bon, 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 tchete, tchete ! Vous parlez. La prochaine fois, c'est m'amener au cimetière. Ça, c'est pas vraiment bien. Absolument. C'est mon désir. C'est ce que je demande à Dieu tous les jours. Et que ce soit un jour de fête, ce jour-là. Je vous le demande et je vous demande que vous me promettez un jour de fête. Que vous dansiez, que vous chantiez, que vous buvez, que vous mangez. En mémoire de maman, de ce qu'elle fut. Faciliter les échanges et la coopération entre les pays du Nord et les pays africains, c'est l'objectif de la création d'un centre culturel de rencontre au Bénin. C'est à travers un point de presse hier que la scientifique de la Convention a eu lieu. On écoute respectivement Jean-Vier Nougloï, l'initiateur du projet et le président français de l'Assemblée nationale. Depuis trois ans, j'ai commencé à travailler sur un projet de centre culturel de rencontre au Bénin. L'objectif, c'est d'intégrer le réseau international, c'est de mettre en place des échanges entre le Nord et le Sud, des échanges entre les pays africains. Au tout début, c'était pour développer les échanges avec mon centre à Paracour. Mais du fait que j'ai découvert les sécières et que cela m'intéressait et que j'ai envie de travailler avec eux, il était nécessaire que le projet se déroule sur un site patrimonial. Donc, pour être centre culturel en compte, il faut avoir un projet culturel et un site patrimonial qu'il est nécessaire de valoriser, de mettre en valeur. Et donc, c'est ainsi que j'ai pris contact avec des amis à Baume et qui m'ont parlé des palais et ainsi de suite que j'ai visité. Et après, j'ai pris contact avec le maire d'Abaume et ça se passe très bien. Avec mon ami et collègue l'honorable Edmond Zissou, nous avons constitué le groupe d'amitié France-Bénin, Bénin-France, qui regroupe des députés béninois et des députés français pour une meilleure compréhension entre nos deux pays, nos deux cultures et multiplier les échanges. Et je dirais que ce projet de centre culturel de rencontre internationale d'Abaume est un peu l'illustration d'un aboutissement de notre démarche. C'était un dossier, un projet culturel très intéressant pour le Bénin d'abord, pour les relations entre le Bénin et les pays du Nord, dont je suis un des députés, et pour, je dirais, l'avenir du monde à travers la culture. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Relle Kouassi, pour la présentation. Place à présent au débat, suivi matin. Dans le débat suivi matin, Kader Achirou, bonjour. Bonjour. Nous parlons donc de cette sortie médiatique de Rosine Vieira Soglou hier, on l'attendait. Et donc la doyenne a réaffirmé que la RB appartient bel et bien à la famille Soglou. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Inspire ? Je vais peut-être m'en tenir au fait. Rosine Soglou a quand même évoqué un certain nombre de choses qui, quand même, paraissent légitimes, dont son combat et ses sacrifices pour la renaissance du Bénin, et qu'elle n'adhère pas à le fait que des gens qu'elle qualifie d'individus, qu'elle aurait fabriqués, faits, sous la base de son parti politique, se retrouvait aujourd'hui, se révolter contre, comment on appelle, un président, qu'eux-mêmes, ils auraient élu en congrès ordinaire. Selon elle, je pense que c'est vrai qu'il y a un malaise, vraiment, qui est quand même visible au sein du parti, mais ils ne pouvaient pas quand même se réunir à abommer et dire qu'ils font des assises pour dire qu'ils veulent peut-être statuer sur la déchéance d'un président. Ils devaient quand même venir, se faire comme une délégation, venir voir eux, qui sont quand même les aînés, puisque, au-delà de tout, au-delà de la modernisation, on demeure quand même, le Bénin est toujours le pays africain, et les anciens, en tant qu'aînés, ont toujours leur place, en tant que sages, donc c'est à eux de venir vers eux, que ce soit elle et son époux, qui est l'ancien président d'honneur, d'ici fort, Dijonais-Soglou, pour venir les voir, pour les écouter, pour qu'ils puissent ensemble échanger, puisque pour elle, la RB, pour elle, elle est une famille, et quand dans une famille, on ne s'entend pas, il faut quand même essayer de s'asseoir et d'échanger pour trouver quand même une issue favorable, plutôt que de déballer au grand public, comme on appelle, ces dessous. En amont, ce qu'il faut quand même observer, c'est quand même les assertions que la douane d'âge a eues à prononcer hier, au regard de plus d'un, ne sont quand même pas dans la dynamique de vouloir apaiser l'ambiance qui règle actuellement, parce que quand on voit la douane d'âge dire quand même à ceux qui disent qu'ils sont des barons de la RB, qu'elle dit qu'ils n'ont jamais été barons, et qu'elle va plus loin à dire que s'ils ne sont pas contents quand même de laisser et de claquer la porte, je me demande que deviendra la renaissance du béné sans Georges Badach, sans Lucas Tropeau, sans tous ceux qu'on appelle aujourd'hui les réformateurs, aux frondeurs, que deviendra la renaissance du béné sans cela. Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas quand même d'essayer d'organiser quand même des assises, parce qu'en tant que sage, il faut quand même essayer d'avoir quand même l'esprit conciliateur, mais quand la douane d'âge vient à dire qu'il faut quand même que ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils aient créé leur propre parti. Kadera Chirou, on y reviendra dans un instant. Alors, Enoch Laradé, est-ce que cette sortie de la douane d'âge est vraiment... Est-ce que c'était une bonne sortie ? Oui, c'était évident, c'était évident, vu que la famille Soglo a réellement soudé cette fois-ci, vu que le couple Soglo ne se lâche pas, on a vu la sortie. Médiatique du père, du président d'honneur du parti, et cette fois-ci, c'est la douane d'âge qui fait sa sortie médiatique et qui apporte son soutien à son fils. Je crois qu'elle était opportune, cette sortie-là. C'était vraiment... On s'attendait à ça, on s'attendait à ce que Mme Viera Soglo sorte de son silence pour apporter des clarifications, mais elle a été un peu due dans les propos. Comme dans ses habitudes, d'ailleurs. Oui, dans ses habitudes. La dame de fer n'a pas... Bon, elle n'a pas... C'était attendu qu'elle tienne ce genre de propos. La dame de fer n'a pas de mode cette fois-ci. Et c'est tout ce qu'on attend. Et c'est tant mieux. Alors, Kader Achirou, ce qu'on a gagné dans cette sortie de Roselyne Soglo, c'est qu'elle a quand même dit que c'était pertinent à l'organisation du Congrès de la Renaissance du Bénin. Oui, c'est pertinent. Et là où je suis peut-être en phase avec ce qu'elle a évoqué, il faut quand même, puisque les frondeurs, au-delà du fait qu'ils ont quand même déchu le président Léa Di Soglo, selon eux, ils n'ont pas quand même précisé le délai dans lequel ils vont quand même organiser ces assises de Congrès. Il faut quand même qu'on puisse quand même statuer parce qu'il y a un flou qui plane. On dit quand même que, comme l'a dit, il y a le fumier du diable qui est derrière cette déchéance, ce malaise ou mélodrame même auquel on assiste à la Renaissance du Bénin. Alors, aujourd'hui, quand on est face à cette situation, on est quand même de se demander les frondeurs ou réformateurs, quand ils ont essayé de déchire, comment on appelle, de dire qu'ils ont déchu le président Léa Di Soglo, à quand l'organisation du Congrès parce que pour Roselyne Soglo, c'est eux-mêmes qui ont élu Léa Di Soglo comme président de la Renaissance du Bénin. Alors, s'ils ont élu Léa Di Soglo en tant que président de la Renaissance du Bénin, ils assument parce qu'il a un mandat à faire et il n'a que, un congrès, comment on appelle, électif qui peut encore l'enlever ou quand même le reconduire. Donc, on attend quand même l'organisation du congrès électif pour voir si Léa Di Soglo sera reconduit quand même à la tête du parti ou s'il ne sera plus à la tête du parti, ce sera peut-être un autre qui prendra la tête du parti. Donc, il faut quand même que les réformateurs puissent quand même situer quand même, comment on appelle, les différentes structures à la base pour dire réellement à quand, ou bien le délai qui est donné quand même à ceux qui ont en charge cette loi de responsabilité d'organiser, comment on appelle, cette assise. Et il faut maintenant qu'à cette assise, papa, pépé et mémé Soglo soient vraiment présents pour qu'ils puissent vieillir quand même, comme on appelle, au grain, pour la préservation de leurs acquis tant chèrement acquis. Alors, Enoch Laradé, la maman l'a évoqué hier, Roselyne Villara Soglo l'a évoqué hier un tout petit peu. Elle a parlé de main invisible quand même, elle n'a pas été très précise sur la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main invisible derrière la crise de la renaissance du Bénin ? C'est ce que je pense, vu que la maman Soglo n'a pas su confirmer qu'il y a une main invisible. Donc peut-être, peut-être pas. C'est des doutes et puis on peut les dire qu'il y a une main invisible parce que tous ceux-là qu'on appelle frondeurs aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans des places de choix. Donc il était en phase avec la famille Soglo, jusque dans une phase récente. Voilà, il y a des députés, il y a le maire de la ville de Calavie, il y a le maire de Boïcon qui attendent des projets pour leur ville. Dans le PRG, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Voilà que le président du parti... Le président n'est pas quand même mêlé à ça parce que le président Patrice Talon, je pense qu'on a quand même... Quand on dit qu'il attend des financements, il n'y a que les éputés qui puissent donner des financements aux communes. Avec la gestion du président Patrice Talon. C'est pas la lune de vie à l'entrée entre les deux. Si les deux ne s'entendent pas, je pense que, comme on l'appelle, s'il y a une lune de fiel entre Patrice Talon et comme on l'appelle Yali Sogo, je pense que ça ne doit pas être quand même la base de l'instigation de la déchéance de Yali Sogo à la tête de la renaissance du Bénin. Je pense qu'il faut quand même essayer de faire la part des choses. Et non, mais si juste que ça peut être comme ça peut ne pas être. Dans tous les deux cas, on n'a pas de problème. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même arrêter cette polémique et penser que tout ce qui se fait... Non, ça peut, ça peut ne pas être. Ça peut, ça peut ne pas être, mais généralement, il y a toujours de mains invisibles, on voit toujours de mains invisibles dans tout ce qui se fait. Donc je pense vraiment que les fondeurs peut-être profitent quand même de l'occasion. ou peut-être profitent de la brèche qui est entre Patrice Talon et Yali Sogo pour pouvoir s'indirer dans la crise, pour pouvoir créer une crise et pouvoir peut-être régler les problèmes qu'eux-mêmes avaient personnellement avec Yali Sogo. Je parle de problèmes personnels avec Yali Sogo. Donc je pense que si ces problèmes existaient entre eux et Yali Sogo depuis un certain temps, je pense que ce n'est pas à l'issue quand même de la rencontre de Grand-Nocoué qui a quand même visiblement affiché un petit désaccord entre Patrice Talon et Yali Sogo, qui après par la signature de l'accord cadre a été quand même renoué, ne peut pas être quand même la source de cette déchéance. Ça peut comme ça peut ne pas être. Alors, Yali Sogo, c'est votre avis, vous le partagez. Pour la dame Vieira Sogo, dans ses propos hier, il y a eu quand même une partie où elle disait que c'est peut-être sa dernière sortie médiatique et que prochainement, les militants de la RP pour se mobiliser ainsi peut-être l'amèneront au cimetière. Ça m'a fait un peu froid, donc la vieille, sa mort prochaine et tout le monde a crié non que Dieu nous a népargné tout ça. Bon, peut-être qu'elle a déjà pressenti cela. On ne sait pas avec. De toutes les façons, elle ne pâtera pas sans ramener la RB à Yali Sogo. Merci à vous, Enoch Laradé, Kaderachirou. Merci. C'était le débat. Dans un instant, Léandro Codo pour la page des sports. Et puis, Billy Laibie est là pour nous présenter l'horoscope du jour. Léandro Codo, bonjour. Bonjour Nadej. Free sport de ce mardi 30 mai. Juste pour rappeler d'abord que les locaux sont à 24 heures de leur match amical face à la Côte d'Ivoire. Après la victoire sur les Black Stars, les écureuils s'apprêtent à défier les éléphants de la Côte d'Ivoire au terme de leur préparation pour la première journée des qualifications pour le Shan Kenya 2018, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des locaux. Vous aurez plus d'informations déjà dès demain sur l'état de forme des joueurs, l'état de préparation ainsi qu'une réponse de tout l'encadrement technique. On aura un petit élément sur ça au moins à quelques minutes avant le coup d'envoi prévu aux environs de 16 heures. Et puis, cette chronique matinale va se baser sur les infos mercato, puisque nous sommes à la fin des championnats, à la fin des saisons dans tous les pays. Valverde, nommé entraîneur du Barça, c'est la nouvelle qui court le monde footballistique depuis hier. En Ersto Valverde, c'est officiel. Yosepe Mario Bartemeu, le président du FC Barça, l'a annoncé pour les deux prochaines saisons, plus une troisième en option. Ancien technicien de l'Atletico Bilbao, il succède à Luis Enrique et sera présenté jeudi prochain au Camp Nou, suivi d'une conférence de presse. Ancien joueur du Barça, Valverde, entraînait depuis 2013 l'Atletico Bilbao suite au départ de Marcelo Bielsa pour l'Olympique de Marseille. Il faut rappeler que l'Atletico Bilbao, cette saison, a terminé septième de la Liga. Nous allons découvrir les buts de Valverde au Barça pendant qu'il était joueur sous les ordres de Cruyff afin de savoir à qui le Barça a affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Juste pour rappeler que notre goleador africain Samuel Luto a encore trouvé le chemin des filets à la 33ème journée du championnat de Turquie. Un nouveau but avec Antalya Sport et son compteur affiche à présent 17 buts. Le patron parisien, les barrages et la légende de Topti nous ont ramenés en 1993. Je vous invite à suivre Vidéostat, une compilation sur Eurosport. Salut à tous et bienvenue dans Vidéostat, aujourd'hui on boucle la saison 2016-2017. Bien sûr il reste encore la finale de Ligue des Champions à disputer, mais niveau championnat et Coupe Nationale c'est terminé. On y revient, c'est parti ! A défaut du titre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a conservé sa Coupe de France. Petite finale mais grand parcours, aucun but encaissé par les parisiens dans cette édition 2016-2017 de la doyenne des compétitions françaises. 7-0 contre Bastia, 4-0 à Rennes, 2-0 à New York, 4-0 à Avranches, 5-0 contre Monaco, puis 1-0 samedi soir face à Angers. Il n'y a qu'une équipe qui avait réussi pareille performance dans l'histoire de la Coupe de France, le PSG, déjà, mais en 1993. Bon, il y avait aussi les barrages ce week-end. Orléans s'est maintenu en Ligue 2, tandis que 3 a validé sa montée à l'échelon supérieur en se défaisant de l'Orient. Bravo la Ligue 2, mais ce n'est pas une grande nouveauté non plus. Les deux précédents barrages L1-L2, ou plutôt D1-D2, s'étaient soldés par la montée de Strasbourg et de Cannes en 1992 et 1993. On va juste avoir une petite pensée sympathique pour Benjamin Mukandjo, le gros chat noir. Il a joué dans quatre équipes en Ligue 1 et a été relégué avec trois d'entre elles, Monaco, Nancy et donc l'Orient. A l'étranger, soulignons la septième FA Cup remportée par Arsene Wenger, la treizième de l'histoire d'Arsenal, qui a donc plus souvent remporté une compétition vieille de près de 150 ans avec Arsene Wenger que sans lui. L'entraîneur alsacien, de son côté, dépasse le précédent coach recordman George Ramsey, qui en avait remporté six avec Aston Villa. Coupe toujours, mais en Espagne, Barcelone a remporté la Copa del Rey en dominant à la messe en finale sur le terrain de l'Atletico Madrid, avec un but de Lionel Messi. L'estadio Vicente Calderon, qui ne sera plus utilisé par l'Atletico la saison prochaine, redevient le stade où Messi a inscrit le plus de buts avec Barcelone en dehors du Camp Nou. Il y en a marqué 15 contre 14 à Bernabeu. Et sinon, retenez que Neymar a marqué en finale de Coupe du Roi 2015, 2016 et 2017, trois saisons consécutives comme trois joueurs seulement avant lui, Prast, Zara et Pouzkas. Bah, où est mon téléphone ? Et enfin, on termine avec Francesco Totti, qui a joué 47 098 minutes en Serie A sous le maillot de la Roma au cours de sa carrière. Bravo ! Voilà, Vidostad, c'est terminé. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Allez, salut ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh, on a construit une machine à remonter le temps. Pas peu dangereux, ça ? Non... Bon, la test, allons-y. On va où ? On verra bien. Wow ! On est où ? Bah, au même endroit, mais exactement une minute avant. Une minute pile ? Ouais, une minute pile, tu peux vérifier sur la barre de lecture. Ouais, le frère. Attends, c'est ça ce qu'il fait quand il a fini de parler ? Bah ouais, attends, le mec envoie des textos. Ah ouais ? Je pensais qu'il continuait à parler, moi. Ça me donne envie de lui piquer son téléphone. Ah non, surtout pas. Je te rappelle que chaque modification du passé peut avoir des conséquences désastreuses sur... Ah bah, pour une minute, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Trois saisons consécutives comme trois... Ah bah, enfin, qu'est-ce que vous foutiez ? Et puis pour terminer, le projet XXL de l'OM, après l'avènement du nouveau président propriétaire, Frank McCart. On vous présente le projet XXL de l'OM, prévu pour cinq ans. Regardez. Seul club français à avoir soulevé la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille est l'une des équipes les plus mythiques du championnat de France. Avec neuf titres de champions et dix Coupes de France à son palmarès, l'OM fait partie des monuments du football tricolore. Et de nombreux grands joueurs ont fait vibrer les fervents supporters olympiens au fil des générations. Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, Rudy Voleur, Marcel Dosailly, Laurent Blanc, Chris Waddle, Fabien Barthez, Didier Drogba ou encore Franck Ribéry. Tous ont porté la célèbre sunique marseillaise. Et si le club a traversé quelques périodes délicates ces dernières années, l'OM espère désormais retrouver les sommets au plus vite suite à l'arrivée d'une nouvelle équipe à sa tête. En effet, le 17 octobre 2016, et après de longues négociations, l'homme d'affaires américain Frank McCourt rachète officiellement l'Olympique de Marseille et devient donc le nouveau propriétaire, succédant ainsi à Margarita Louis-Dreyfus. Avec à ses côtés Jacques-Henri Ayrault, nommé président délégué, et Andoni Zubizarreta, nouveau directeur sportif du club, McCourt lance son ambitieux OM Champions Project, qui a pour but de ramener le club marseillais sur le toit de l'Europe. Et pour y parvenir, les nouveaux dirigeants décident de nommer Rudi Garcia au poste d'entraîneur. Désireux de redorer le blason de l'OM, les nouveaux dirigeants décident de réaliser un gros mercato hivernal, avec les arrivées du prometteur Morgan Samson, de l'expérimenté Patrice Evra, du polyvalent Grégory Sertik, et enfin de l'international français Dimitri Payet. Quatre recrues pour une somme totale estimée à 43,5 millions d'euros. Un mercato agité qui lance véritablement le nouveau projet de l'OM, mais Frank McCourt ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'américain de très grandes ambitions, à l'image de son objectif suprême, remportait à nouveau la Ligue des Champions. C'est l'objectif ultime de notre projet. Et tout ce qu'on fait, c'est pour décrocher cette deuxième étoile. Et j'espère d'autres après. C'est possible, c'est un rêve certes, mais un rêve réalisable. Voilà ce qu'a déclaré Frank McCourt en février dernier. Et pour accomplir cet objectif, l'ancien propriétaire des Dodgers compte réaliser de nombreux investissements lors de la prochaine fenêtre des transferts. Une enveloppe de près de 100 millions d'euros est même évoquée pour le prochain mercato. Ainsi, aux dernières rumeurs, un gardien, deux défenseurs centraux, un latéral gauche et deux milieux de terrain devraient débarquer sur la Canebière cet été. Mais l'OM souhaite surtout renforcer son secteur offensif et donc s'attacher les services d'un buteur de classe internationale, qui deviendrait ainsi la tête d'affiche du nouveau projet marseillais. Forcément, les rumeurs se multiplient à l'approche du mercato. Ainsi, les noms de Laurent Koscielny, MN Abdenour, José Maria Rimenez, Adil Rami ou encore Kurt Zouma sont évoqués pour renforcer l'arrière-garde marseillaise la saison prochaine. Une défense qui sera chargée de protéger les buts de Steve Mandanda, qui, selon nos informations, a signé un protocole d'accord avec l'OM pour un retour cet été. Devant, on parle notamment d'Olivier Giroud, de Mario Balotelli, de Valère Germain ou encore de Cicciarito pour devenir le prochain leader de l'attaque fosséenne. L'OM Champions Project est bel et bien lancé et l'été s'annonce saubrouillant sur la Canebière. Alors, que pensez-vous du nouveau projet de l'OM ? N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot Parcato ! Et bien voilà, vous savez, il y a une très grosse fortune qui sera investie cette saison sur l'Olympique de Marseille. Nadej, c'est la fin de cette chronique matinale sportive. Merci à vous, Léandre Codo, pour la présentation. Bédé Laibi, bonjour. Bonjour, Nadej. Bonjour, chers amis internautes. Voici ce que prédisent les astres ce jour. Bélier, succès et réussite sont au rendez-vous ce mardi. Taureau, restez observateur aujourd'hui. Gémeaux, rapprochez-vous des personnes différentes de vous. Vous progresserez. Cancer, votre entourage se montrera à l'écoute. Lion, les astres renforceront votre rayonnement auprès de vos collègues. Vierge, libérez vos envies, même en des terrains pragmatiques. Ami Balance, vous serez impliqué à 100% dans ce que vous faites. Scorpion, montrez-vous plus discret et travaillez avec modestie. Vos collègues apprécieront. Sagittaire, mettez de l'eau dans votre vin en toute situation. Ami Capricorne, échangez avec les autres. Demandez conseil pour résoudre vos soucis. Verso, vous progresserez plus en demandant conseil auprès de vos proches. Ami Poisson, pour finir, la chance est avec vous. Vous recevrez une aide spontanée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Béli Laibi. C'était donc les prévisions astrologiques. Les amis béliers, cancer, balance et poisson savent à quoi s'en tenir pour cette journée. On se retrouvera demain avec le même plaisir. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada